La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les élections locales de dimanche dernier restent en vedette dans les journaux parus ce mardi 25 janvier 2022. Réoumi Quotidien constate et souligne une victoire aux allures de défaite pour Beno Bokouiakar. Dans ce journal, la coalition présidentielle revendique une victoire, victoire qui sent la défaite selon ce journal. Dans les colonnes de Réoumi, Beno Bokouiakar avoue avoir échoué dans sa volonté de conquérir Dakar et Ziegenchor, ce qui sous-tend que la perte de la capitale et celle du Sud est un coup de semence pour elle. C'est dire aussi qu'il s'agit d'un double affront pour Beno Bokouiakar et le chef de l'État qui avait lui-même fait de la banlieue de Dakar et Ziegenchor un enjeu majeur. Mais Amido Kassé annonce que les leçons nécessaires seront tirées en vue des prochaines élections. Par contre, de manière globale, les membres de Beno Bokouiakar considèrent que leur hégémonie au niveau national reste intacte, note Réoumi. Dans Vox Populi, Beno Bokouiakar étale les chiffres de son hégémonie et estime avoir massivement gagné. La coalition présidentielle en déduit que nous sommes loin d'une supposée déferlante de l'opposition. Malgré sa bérésine à Dakar, Durbel, Kaulak, Ziegenchor, entre autres, Beno refuse de mourir en déduit titre Sud-Cotidien. Où elle agit Amido Kassé, ministre conseil auprès du président Macky Sall, soutient que sur 43 départements, 32 ont été gagnés par Beno Bokouiakar. Et les tendances dans cet autre département leur sont largement favorables. Beno crie victoire dans 10 régions sur les 14. Note pour sa part l'AS qui évoque les tendances des élections locales avant de faire focus sur ces ministres EDG noyés dans leur commune, citant Dioufsar, Amadot, Zahra, Iyantiam, Omar Gueye, Sadir Bey, Mousasi, Lat Diop, entre autres. Ce qui amène sans doute libération à parler de sale temps pour Beno Bokouiakar. Ce journal dévoile aussi les tendances et premiers résultats issus des élections locales de dimanche dernier. Et suite à ces élections et les tendances qui donnent Barth et Seydina Issa Laïsamb, vainqueur à Dakar et Yof, Abdoulaye Dufsar a félicité ces derniers, nous apprend Réoumi Quotidien. Ce journal voit par ailleurs Yéwi au top dans la banlieue dakaroise. Et souligne qu'à Yembel Sud, la coalition de l'opposition de Beno Bokouiakar, de 21 071 voix. Dans le département de Ziegenchor, son co-a raflé 15 communes renseignent Réoumi Quotidien. Le journal du groupe Réoumi Network, souligne qu'à Njoum, Cherou Omar Han a rempli l'e et à Fanden, Augustin Tine a obtenu 51,61% des voix. L'exclusif précise que dans la commune de Njoum, Cherou Omar Han a laminé ses adversaires avec 75%. Ce journal tirant l'enseignement majeur du scrutin de dimanche dernier titre « La jeunesse aux commandes », L'exclusif informe par ailleurs que dans la ville de Rufisque Beno Bokouiakar a perdu partout, « Yaoum et Gomsabop » sont en balottage, signalent ce quotidien. Et dans le quotidien Vox Populi, Yewi Askanoui dénonce des tentatives de hold-up de sa victoire à Rufisque-Wahina-Nimzat-Nbake-Etchès de Tchefal. Dans ce quotidien, pointe des manœuvres basses depuis le sommet de l'État. Bamba Fall lui a battu Cherba à la Médina avec un écart de 919 voix, nous apprend l'AS journal qui nous conduit en Gambie où deux soldats sénégalais ont été tués par des rebelles du MFDC. C'était lors d'un accrochage renseigne pour sa part Vox Populi qui fait état de trois morts dont deux militaires sénégalais. Et Sud Kotiyan souligne que ces deux militaires sénégalais sont morts lors d'une patrouille en Gambie. Au Burkina Faso, Kabore a été destitué par les soldats, nous apprend pour sa part Réoumi Kotiyan qui va au-delà des faits s'intéressant à la révolution par les militaires en Afrique de l'Ouest. Et Dakar Times invite à surveiller Abidjan et Niamé après les coups d'État au Mali, au Tchad, en Guinée et au Burkina Faso. Dans ce pays, ce sont les forces spéciales avec à leur tête le colonel Henri Sandago qui ont pris le pouvoir, note ce quotidien. Celui du sport stade invite les Lyons à se réveiller pour continuer à rêver du titre. Lors du match qui les opposera au Cap Vert à 16h, comptant pour les huitièmes de finale de la Cannes. Et pour Vox Populi, il faut vaincre les requins bleus ou périr. Ce journal signale par ailleurs cinq capvergents victimes d'intoxication alimentaire. Et son oulombe signale Balagaï 2 en France depuis quelques jours pour soigner son mal de dos. Il est suivi par deux docteurs et un kinésithérapeute, informe le quotidien des arènes sénégalaises, qui souligne que Balagaï 2 sera au CNGD son retour pour obtenir un certificat médical de guérison. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.